Musique 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 Bonjour, Pierre Ducineur du 49 Aujourd'hui nous allons parler de cordage Voici un un éclin de 12 pouces Vous voyez les les murs Quand je vivais dans le sud de l'Ontario il y avait rien il y avait pas de magasin qui vendait du cordage pis je voulais pas dépenser nécessairement beaucoup d'argent parce que comme peut-être vous autres je commençais avec un chien pis il voulait juste m'amuser dans le fond je voulais pas commencer à dépenser une fortune dans quelque chose que je sais pas si j'allais aimer ou pis j'aime ça, c'est du recolage j'ai fait un peu de recherche en ligne pis je trouvais pas grand chose fait que aujourd'hui j'essaie de passer ce que j'ai appris fait que vous voyez les noeuds ici vous pouvez aller dans n'importe quel magasin vous achetez de la corde creuse et idéalement quand vous voulez quand vous prenez votre botte pour pas que ça que ça ressemble associé ou brûlé fait que votre botte va rester solide vous pouvez vous acheter des aiguilles épicées qui sont souvent dures à trouver dans des villes normales si c'est pas tout le monde ou vous pouvez utiliser un crayon vous pouvez l'acheter dans tout les dollars à mort les magasins cheap la seule affaire que vous avez besoin de vous demander c'est il passe tout au travers de ma corde si vous êtes capable de le passer en deux si on peut dire deux fils de votre cot il peut faire la job à condition que quand vous le défaisiez en pièce vous êtes capable de rentrer votre corps dedans idéalement ni trop grand ni trop petit si vous êtes capable de passer votre crayon votre corps dedans vous êtes capable de quand vous pousser sur votre corps vous voyez les les trous qui sont vous êtes capable de vous êtes capable de de venir passer votre crayon dedans vous êtes capable de vous êtes capable de vous êtes capable de d'épisser votre votre corps dans le but d'en faire un oeil je vais continuer avec mon aiguille épicée plus ça va plus ça va rendre la chose plus plus rapide aussi je pense que vous allez faire un coup que vous allez passer votre corde de main vous allez venir aller chercher un trou au-dessous de votre noeud votre première boucle vous allez passer votre aiguille épicée ou votre crayon bord à bord des deux côtés je vais reprendre votre corps que vous allez rentrer dans votre aiguille je vais faire sûr que vous allez la passer de bord à bord donc rendu à ce sable-là ça va vous donner quelque chose qui va ressembler à ça vous prenez votre aiguille épicée ou votre crayon encore une fois vous la rentrez dans votre cordage vous la rentrez dans votre cordage dans votre cordage pour rentrer votre corde dedans Et pour être sûr qu'elle ne se défasse pas, vous venez l'adorer. Toute votre corde va rester ensemble. Faites sûr que quand vous faites votre lutte, vous laissez assez de place pour passer vos boucs à ton. Faites que vous passez votre musculaton la première fois dedans. Faites ça, vous prenez votre crachet, vous venez la repasser en votre tour. Vous avez l'extrémité d'un cordage. Faites ça. Mais quand vous ne le faites pas, vous pouvez faire un double noeud aussi. Mais juste un noeud comme ça, c'est solide en masse. Puis vous n'êtes pas obligé d'acheter. Quand vous avez juste un chien, vous voulez juste vous attratiquer, vous voulez juste vous amuser. Vous allez dans n'importe quelle quincaillerie, puis vous êtes capable de trouver de la corde creuse. Faites que, vous êtes capable de, sans acheter de la corde creuse, dispenseuse, vous êtes capable de vous amuser. Faites que votre chien, puis d'en faire des terminales. A cette heure, vous vous dites comment je fais pour savoir les mesures, ou trouver les mesures. Je vais vous répondre à votre question dans 30 secondes. Ensuite, dans notre vidéo, nous allons aller à l'ordinateur. Sur le site de MoshIT, nous allons cliquer sur l'onglet « Chien de prenons ». Nous allons nous diriger vers la section « Nos produits ». Nous allons cliquer sur « Longe à trait ». Nous allons descendre la page, en bas, dans la section « Corde creuse ». Nous allons cliquer sur « Détails ». Nous allons cliquer sur « L'image ». Et vous voyez, ici, pour une section « Pied de chien », vous voyez que, ils ont tous écrit le « Mesures 8, 9 pieds ». 40 ou 55 pouces. Tout dépendamment de la longueur, vous allez choisir. Si vous choisissez la section « 8 pieds », vous allez prendre la section « Toc » de 40 pouces. Puis, vous avez toute l'information, maintenant, qu'il vous fallait pour réaliser votre projet, et à sortir jouer dehors avec votre chien. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Alors, vous sortez une bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501